Dès demain, votre 12-13 et votre 19-20 vont évoluer dorénavant deux nouvelles formules diffusées depuis les 24 antennes régionales de France 3 pour décrypter l'ensemble de l'actualité régionale, nationale et internationale. Depuis 1986, les équipes de notre rédaction nationale vous ont informé 7 jours sur 7 pour vous aider à comprendre l'évolution du monde et de la société. L'occasion pour nous de revenir ce soir sur ces moments et sur les visages qui vous ont accompagnés. Alexis Jacqui. Le 19-20, vous allez vous en apercevoir si vous êtes des fidèles et nous espérons de tout cœur que vous serez avec nous tous les soirs. C'est le nouveau grand carrefour d'informations de la société FR3. Nous sommes en 1986. Voici le tout premier 19-20 national de l'histoire. Aux commandes, les journalistes Henri Sagné et Guylaine Ottenheimer. Un ton direct et un générique, haut en couleur. Envoyez le générique. Rapidement, la tranche devient un rendez-vous incontournable. Du reportage, du direct et des grands noms de l'information. « Bonjour. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. » Catherine Matoche à partir de 1989. Des fous rires mémorables. « Merci, très bonjour. » Et même quelques quiproquos. « Merci. » « Je ne suis pas Antoine Godineau. » « Ah, pardon. » « Il y a une erreur de personne. » « Bonsoir. L'émotion et la douleur toujours très vives. » Dans les années 90, Élise Lucet devient l'un des visages du journal. « Voici les titres que nous allons développer. Première comparution de Slobodan Milosevic devant le tribunal. » A compter chaque jour la course du monde et de l'histoire. « À 5h moins le quart ce matin, premier coup de pioche sur le mur de Berlin. Des dizaines d'Allemands, Est et Ouest, sont montés sur le monument historique. » « Les deux tours fiers du World Trade Center. Frappés en deux temps. » Des cryptages en studio. « Ou les pieds dans l'eau, avec Carole Gessler. » « Face au drame qui touche aujourd'hui les habitants de l'Aude, nous avons donc choisi au 1920 d'être avec eux ce soir. » Une proximité qui séduit les personnages publics et les politiques. « Ingrid Bettencourt, bonsoir. Bonsoir Renaud. Nicolas Sarkozy, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre agitation. » « Parfois moins son franc-parler. » « Ça fait plusieurs semaines qu'on ne vous a pas vu en banlieue, Nicolas Sarkozy. » « Quand j'étais en banlieue, y compris France 3, on m'accusait d'instrumentaliser la banlieue. » « Maintenant que je n'y vais pas, on dit, il a peur d'y aller. » Le 19-20 change de formule demain après plus de 12 000 éditions et 37 ans d'informations. Un journal qui réunissait chaque soir en moyenne 2,5 millions de téléspectateurs. Et ce soir, je salue affectueusement toutes les présentatrices et présentateurs qui se sont succédés durant ces 37 années. C'est aussi l'occasion de remercier celles et ceux que vous ne voyez pas à l'antenne, mais qui ont contribué dans les coulisses au succès de ces éditions nationales. Un grand merci à Catherine, aux deux Jérômes, à Valérie, Philippe, mais aussi Éric, Charles-Henri, Anne-Charlotte, Laurent, Alexandra et ceux que je n'ai pas cités me pardonnent. Bien évidemment, toutes les équipes de la rédaction et les techniciens de France 3 qui, tous les jours, ont fabriqué avec passion cette édition nationale. Dès demain, vous pourrez découvrir votre nouveau rendez-vous, ICI 12-13 et ICI 19-20, pour décrypter l'actualité à partir de votre région. On nous de tous, un grand merci pour votre fidélité. Je vous souhaite une excellente soirée sur France 3. Vous trouvez toute l'info en continu sur le canal 27.